Comme vous le savez, le Qur'an al-Karim nous enjoint à être bienfaisant envers les orphelins. Mais connaissez-vous les différents types d'orphelins ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette deuxième vidéo de notre série « Les subtilités de la langue arabe dans le Qur'an ». Dans la langue arabe, on distingue trois types d'orphelins selon leur situation. Le premier type d'orphelin s'appelle « al-Yatim » qui désigne celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Cela, c'est chez les êtres humains. Tandis que chez les animaux, c'est celui dont sa mère est morte avant l'âge de la puberté. C'est ce mot « al-Yatim » qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Qur'an al-Karim comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la surat al-Fajr lorsqu'Allah azzawajal nous dit Mais non, c'est vous plutôt qui n'honorez pas l'orphelin. Le deuxième type d'orphelin est « al-Aji » qui désigne celui qui a perdu sa mère avant l'âge de la puberté. Enfin, le troisième type d'orphelin est « al-Latim » qui désigne celui qui a perdu son père et sa mère, donc ses deux parents, avant l'âge de la puberté. Il faut savoir également qu'une personne cesse d'être considérée comme orpheline une fois qu'elle a atteint l'âge de la puberté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite donc à la partager autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos au service de la langue arabe, l'Ouratul Arabiya et du Saint-Coran. Barakallahu fikum.